Bienvenue dans notre deuxième chronique littéraire qui fait suite à la présentation de Atlas Shrugged, de En Rang. Faire un deuxième opus d'une série est toujours un cas difficile, car le public, s'il est fasciné par l'originalité et l'extraordinaire talent en révélé une première fois est dans l'attente d'une suite qui lui procurera autant de joie, voire plus que la fois précédente. J'ai néanmoins décidé de remplir ce défi et de vous parler du livre L'obsolescence de l'homme sur la destruction de la vie à l'époque de la troisième révolution industrielle, tome 2 de Günther Anders. J'ai reçu le précieux conseil de faire une introduction la plus brève possible pour ne pas vous perdre en route, car votre attention est une denrée très fragile et périssable. Je vais donc suivre scrupuleusement ce conseil, car je tiens à captiver le plus grand nombre. Je vais m'adresser en priorité à ceux qui m'écoutent, même si, en toute logique, je devrais plutôt me focaliser sur ceux qui n'écoutent pas, puisqu'ils sont clairement en majorité, car je suis pragmatique et je ne veux pas vous offenser. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous témoigner ma gratitude. Vraiment, c'est très gentil à vous de m'écouter, alors que vous pourriez faire tant d'autres choses plus intéressantes, par exemple de la méditation. C'est fantastique tous les bienfaits que ça m'a apporté. Depuis que j'en fais régulièrement, par exemple, ma vie a complètement changé. Je suis dans la sérénité, je prends le temps de vivre. Ça me permet d'avoir du recul sur l'actualité, sur ma vie. Vraiment, c'est comme une respiration. C'est comme le temps de prendre un long bain chaud, par exemple. C'est quelque chose vraiment de salutaire, j'ai envie de dire. Bien, commençons. Il s'agit cette fois-ci d'un livre au carrefour de la philosophie et de la psychologie sociale. Dans la foulée de la chronique précédente, j'ai choisi d'évoquer un livre qui traite de l'homme et de la société, dans la mesure où l'un n'existe pas sans l'autre. L'histoire avance, les sociétés changent, mais elles restent. Et l'homme fait de son mieux avec. Alors, vous noterez peut-être dans la phrase que je viens de dire un léger anachronisme qui marque un changement d'époque. Jusqu'à l'il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait parler de l'homme et implicitement, on comprenait que cela évoquait aussi et directement la femme. Mais cela ne suffit plus maintenant, semble-t-il. En tout cas, j'espère que l'auditoire ne s'en offusquera pas. Le but étant qu'à travers ses vidéos, le public atteigne une flexibilité mentale, si ce n'est pas déjà le cas, qui lui permet de ne plus se formaliser sur la forme, mais de se nourrir de la substantifique moelle. Pour citer un auteur célèbre, il se reconnaîtra. Il s'agit du tome 2, mais pourquoi donc ne pas parler du tome 1 ? S'il y a un tome 2, il y a forcément un tome 1, alors commencer par le tome 2, ça n'a pas de sens. Eh bien, je commence par le tome 1, non, pardon, je commence par le tome 2, car le tome 1 n'était pas disponible à la bibliothèque. Mais ce n'est pas très gênant, car le tome 2 a été écrit une vingtaine d'années après le premier, et ainsi, il présente une version mûrie des premières vues de l'auteur. Je vais donc à nouveau vous présenter tout ça en trois parties. D'abord, la présentation générale, puis les trames principaux qui m'ont intéressé, enfin surtout ceux dont je me souviens, parce que je vous avoue avoir lu le livre il y a trois ou quatre mois, et parce que je n'avais pas fait de fiche de lecture à l'occasion, donc je ne me souviens pas de tout. Et puis finalement, la conclusion, qui sera évidemment tout aussi faramineuse que la fois précédente. Voilà, donc restez jusqu'à la fin, je vous en prie, vous ne serez pas déçus du voyage. Les derniers conseils ? Alors oui, voilà, donc éteignez vos portables, coupez le gaz et l'eau par prudence, débouchez vous les oreilles, et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de faire tout ça. Donc je commence. Alors le livre. D'origine allemande, l'auteur a traversé le 20e siècle, et il a eu notamment le privilège d'être le mari de Hannah Arendt durant une quinzaine d'années. Dans ce livre écrit dans les années 70, il traite de la technologie et de la place de l'homme dans un environnement artificiel, où l'homme est devenu un petit engrenage, de plus en plus accessoire. Les idées qu'il développe dans ce livre sont encore pertinents de nos jours, comme si un étrange pouvoir de divination l'avait directement inspiré. Aussi, cette chronique aura un contenu peut-être plus déprimant ou anxiogène que la fois précédente, je m'en excuse à l'avance, et je vous promets que j'essaierai de me rattraper la fois prochaine. Ensuite, nous passons au thème. Tout d'abord, la bombe atomique. L'invention de cette arme a créé un horizon indépassable pour l'homme. L'auteur affirme la loi selon laquelle toute invention est appelée de manière inéluctable à être utilisée. Depuis le largage de la première bombe à Hiroshima, les progrès en la matière ont été poursuivis pour atteindre des possibilités qui dépassent notre imagination. Aussi, nous vivons en sursis, en attendant la destruction plus ou moins totale de la planète. Il n'y a plus de réel progrès technique possible, car tout est désormais subordonné à notre fin quasi certaine. Pourtant, à l'heure actuelle, nous pouvons constater que le monde existe encore, malgré l'habilité et l'impétuosité des différentes puissances nucléaires qui s'acharnent à vouloir sans cesse étendre leur zone d'influence en s'affrontant plus ou moins directement. Donc, si l'on veut bien croire la vie de l'auteur, serait-ce là une preuve irréfutable et irrécusable de l'existence de civilisations extraterrestres qui verraient sur nous ? Autre thème, être rendu conforme. La technique, le marketing et ses techniques de communication nous ont entraîné toujours plus loin dans l'adaptation de l'homme au mode de production, afin de permettre un cycle vertueux de production et de consommation qui ne s'arrêterait jamais. L'homme est devenu un appendice de l'appareil productif et il est entré dans un processus de mise en conformité qui lui échappe. Un peu comme un poisson dans l'eau, il ne se rend pas compte qu'il ne peut plus vivre dans un monde qui ne lui fournirait pas les services auxquels il est habitué et pour lesquels il a été rendu conforme, presque à son insu. Par exemple, de nos jours, il est devenu difficile de se priver de l'usage du théâtre, du cinéma ou des transports aériens pour ne citer qu'eux. Autre thème, et le dernier évoqué dans cette chronique, l'univers mental. Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les foules étaient des masses d'individus coagulés qui représentaient un dangereux potentiel de violence pour les autorités. Grâce à la radio et à la télévision, elles ont été tout simplement atomisées. Chaque individu désormais est englobé par l'univers mental de la radio-portale, de la télévision, des journaux qu'il retrouve continuellement chez lui, dans sa voiture, chez ses amis ou au travail. Ainsi, animal social, il a remplacé le groupe de ses pairs par le groupe virtuel, représenté par l'opinion publique et il est devenu le consommateur des opinions officiellement agréées par les autorités médiatiques. Il n'a plus besoin de se questionner, de questionner les autres, car désormais tout le monde a les mêmes opinions sur tout. D'où le pesant silence dans les bus et les métros. A l'heure des bullshit jobs, le temps passé à se distraire de l'effroyable perte de sens des activités de ce monde remplit quasiment une vie parallèle. L'antidote radical que je vous propose est de résilier vos différents abonnements internet, téléphoniques, satellites et de profiter ainsi du temps libre gagné, à apprendre du piano, à passer du temps avec votre famille, à faire du sport ou à vous mettre à la méditation, comme je l'évoquais tout à l'heure, si ce n'est pas déjà le cas. J'en viens maintenant à la conclusion de cette chronique. Merci à ceux d'entre vous qui m'écoutent encore. Et pour les autres, merci quand même d'avoir essayé. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche de laisser un commentaire afin de me permettre de m'améliorer pour les fois suivantes. Alors nous en venons maintenant à la conclusion. Les idées traitées dans cet ouvrage évoquent la dépossession de l'homme de sa liberté par un fatalisme lié à la marge contingente et inarrêtable de l'avancée de la technique. L'homme est voué à devenir une machine à l'égal de celle qu'il fabrique pour se remplacer lui-même. À la question de la chronique précédente, que je ne me lasse pas de répéter et de compléter à l'occasion, qui décide de quoi, pour qui et au nom de qui ou au nom de quoi, succède cette autre question non moins vertigineuse, l'homme se sauvera-t-il de lui-même, sinon par qui ? Peut-être, peut-être quelques éléments de réponse dans les prochaines chroniques ou d'autres éclairages, à suivre ou pas bien sûr. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée, c'est déjà ça, et je vous dis à bientôt peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada